Salut les amis, After Zap image numéro 680, aujourd'hui on va démarrer avec cette info qui est sortie lundi, le décès de Robert Herbin, véritable légende du football français et plus particulièrement de l'AS Saint-Etienne. C'est un homme qui a contribué aux années glorieuses de l'AS Saint-Etienne à Robert Herbin. Il a passé la majorité de sa carrière avec les Verts, au total c'est plus de 1100 matchs avec l'AS Saint-Etienne, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur puisqu'il a eu les deux casquettes et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, il a remporté beaucoup de trophées, 15 titres sur le territoire national pour Robert Herbin, 9 fois champion de France, 6 Coupes de France aussi pour lui, une finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1976 avec ses fameux poteaux carrés. On rappelle que la finale de Coupe d'Europe des clubs champions c'est actuellement l'équivalent de la Ligue des champions, donc c'est quand même un homme qui a beaucoup contribué aux années glorieuses de l'AS Saint-Etienne lors des décennies 70-80. Ensuite on continue avec deux anniversaires. Hier c'était l'anniversaire de Pedro Miguel Poleta, l'attaquant portugais, qui a souvent fait rêver les supporters parisiens. Il fêtait hier 47 ans. Autre anniversaire hier c'est l'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, qui a fêté son anniversaire hier, 50 ans pour Diego Simeone. Ensuite on continue évidemment avec la nouvelle qui est tombée hier. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que les manifestations sportives, même à huis clos, ne pourront se tenir en France avant le mois d'août. Donc la saison de Ligue 1, de Ligue 2, de Nationale et de D1 féminine, donc toute la saison de football, est terminée en France. On devrait reprendre au mois d'août sur la nouvelle saison, donc la saison 2020-2021. Je dis bien on devrait parce qu'à l'heure actuelle on ne peut pas non plus en être sûr et certain. Mais en tout cas c'est l'option envisagée de reprendre au mois d'août sur la nouvelle saison. Donc on va dire que la saison n'ira pas à son terme tout simplement cette année. Il y aurait beaucoup de questions, peut-être sans réponse, qu'on pourrait se poser par rapport à cette annonce du Premier ministre. Beaucoup de questions à se poser, mais ça prendrait énormément de temps. Donc on va se contenter de cette information. Ensuite une déclaration d'André Villas-Boas. Il nous dit que cet arrêt soulève d'autres problèmes, dont un décisif qui est économique, les droits télés. La survie des clubs en dépend aussi, mais la décision du gouvernement est logique, respectueuse de ce que l'on traverse en ce moment. Ça va être important de voir ce qui va se passer dans certains clubs dans les prochains mois. Est-ce que les joueurs vont accepter de baisser un peu leur salaire ? Puisque vraiment il va y avoir beaucoup de problèmes financiers dans certains clubs dans les prochains mois et même peut-être des risques de faillite. Ensuite l'info qu'on a évoquée il y a quelques secondes. Le début de la future saison de Ligue 1 prévue le 7 août pourrait être maintenu à cette date, mais à huis clos, sous réserve que les mesures gouvernementales ne changent pas d'ici là. Donc dans l'idée c'est de reprendre évidemment au mois d'août pour ne pas perturber la future saison. Mais on attendra aussi l'évolution de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois. Puisque par exemple il y a 5 ou 6 jours on évoquait un retour à l'entraînement des joueurs le 11 mai. Et hier on a appris que le football s'arrêtait donc tout peut aller évidemment très vite. Ensuite quelques infos du côté de la Ligue 1. Tchesk Fabregas pour aider son club de l'AS Monaco. Il a notamment baissé son salaire de 30%. Différé le règlement de son salaire de 4 mois. Annoncé qu'il allait payer le manque à gagner de tous les salariés du club. Staff médical, physique et les intendants du club. Donc plutôt une belle initiative de Tchesk Fabregas. J'espère que certains joueurs en Ligue 1 s'en inspireront. Puisque comme je l'ai dit il y a des clubs qui vont vraiment financièrement avoir de gros problèmes dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ensuite une info qui concerne la Saint-Etienne. L'équipe rapporte que Stéphane Ruffier, le portier stéphanois, a la volonté d'aller au bout de son contrat. Son contrat court jusqu'en juin 2021. On rappelle que depuis l'arrivée de Claude Puel avec les Verts ça ne se passait pas très très bien. Quand même pour Ruffier avec son entraîneur. Ruffier n'était même plus titulaire avec les Verts. Ensuite une info sur le jeune défenseur du Racing Club de Strasbourg. Mohamed Simakhan qui plaît énormément en Europe. Notamment au Milan. Le Milan va certainement offrir 15 millions d'euros au Racing Club de Strasbourg. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés comme Tottenham, Leipzig, Frankfurt, Dortmund. Ou encore des clubs anglais comme Everton et Southampton. Ensuite une déclaration du côté du Real Madrid de José Reluccio. Qui est un coéquipier et ami d'Ashraf Hakimi au Borussia Dortmund. Il nous dit Ashraf est indispensable dans une équipe. Son meilleur poste pour moi c'est latéral droit. C'est un poste adapté à sa vitesse. Il est fait pour jouer au Real Madrid. Et il finira par devenir le meilleur latéral du monde. Oui toujours intéressant ce dossier Ashraf Hakimi. On verra l'évolution dans les prochaines semaines. Mais en tout cas il est évident que ce prêt du côté du Borussia Dortmund lui a été énormément bénéfique. Ensuite une info qui concerne Rames Rodriguez. Qui est le premier choix de Carlo Ancelotti du côté d'Everton. Pour renforcer son milieu de terrain. Everton a même déjà proposé un contrat à l'international colombien. Qui devrait vraisemblablement quitter le Real Madrid. Puisqu'à Madrid on ne compte pas vraiment sur Rames pour le futur. D'autres clubs anglais sont intéressés à un port à Rames. A savoir Tottenham et Chelsea. Ensuite le Real Madrid va créer une cellule dédiée au prêt. Donc ce secteur sera chargé de récolter des informations nécessaires. Sur les clubs qui accueilleront les jeunes merengués. Important pour le Real qui depuis quelques années utilise beaucoup ce système de prêt. Pour faire grandir les joueurs. Donc voilà il y aura une cellule vraiment dédiée auprès du côté du Real Madrid. Pour quelques petites infos du côté du FC Barcelone. Le Barça souhaiterait utiliser Ousmane Dembélé cet été comme monnaie d'échange pour renforcer son équipe. Donc voilà on sait que le Barça a quand même quelques petits problèmes financiers. Mais cet été il pourrait y avoir pourquoi pas des monnaies d'échange avec certains joueurs. Et Ousmane Dembélé peut en faire partie comme par exemple Arthur. Arthur qui est en train de discuter avec la Juventus en Italie. Le Barça et la Juve sont même proches d'un accord. Il manque encore le oui du Brésilien au Bianconeri. Mais les Blaugrana l'ont déjà autorisé à négocier avec la Juve. Il pourrait y avoir pour proposer un échange. On parle de Arthur contre Pianic ou Bernard Rechi. En tout cas il est évident que ça négocie entre le Barça et la Juventus. Ensuite autre info du côté de Barcelone. Puisque le mois dernier au mois de mars. Lionel Messi a appelé son coéquipier argentin Lautaro Martinez. Pour le convaincre de le rejoindre au FC Barcelone. Et le buteur de l'Inter Milan souhaite absolument rejoindre le club catalan. Alors certainement que Messi a joué dans ce deal. Mais aussi le fait ne serait-ce que de passer de l'Inter au Barça. Je pense que lui ça doit être plutôt intéressant pour lui. Et en plus de ça rejoindre Léo Messi son coéquipier. Ça a dû jouer encore plus dans ce dossier. Donc visiblement quand même Lautaro aimerait plutôt rejoindre le Barça l'année prochaine. On poursuit les amis avec cette anecdote de Chesny le gardien de Turin. Il nous parle de son époque du côté d'Arsenal avec Arsene Wenger. Il nous dit à l'époque que j'étais un fumeur régulier. Et Arsene le savait. Il ne voulait tout simplement pas que je fume dans les vestiaires. Et ça je le respectais. Mais un jour j'ai fumé une cigarette devant mes coéquipiers. Et évidemment cette affaire s'est ébrutée. Arsene Wenger l'a appris. Et Arsene Wenger l'a convoqué. Lui a dit tout simplement qu'il allait avoir une amende. Et il lui a aussi dit tu ne pourras pas jouer au foot pendant un certain temps. Simplement le certain temps ça voulait dire tout simplement qu'il n'allait jamais rejouer avec Arsenal. Ensuite cette info du côté de Liverpool, Anfield. L'expansion d'Anfield est retardée d'un an. Donc ça prendra fin normalement à l'été 2023. Le stade de Liverpool qui va subir on va dire un petit rafraîchissement. Ensuite info du côté de Newcastle. Lucien Favre fait partie des principaux prétendants pour rejoindre les McPies l'année prochaine. Alors il y a plusieurs pistes évidemment du côté de l'Angleterre et de Newcastle. On parle de Pochettino, il y a aussi Lucien Favre, il y a aussi Max Allegri l'ancien entraîneur de la Juve. Donc plusieurs pistes de grands entraîneurs pour Newcastle. Ensuite une info du côté de l'Allemagne. Décidé à quitter le RB Leipzig et supervisé par de nombreux clubs européens. Upamecano donne sa préférence au Bayern Munich. Lui il a envie de rester en Allemagne. Il a déjà un accord de principe avec le club bavarois. Après ça sera aussi pour Leipzig compliqué de le conserver puisqu'il fait un petit peu pression ou pas mécano. Il a un contrat jusqu'en 2021. Il a d'ores et déjà fait comprendre au dirigeant de Leipzig qu'il ne prolongera pas. Donc l'intérêt pour Leipzig c'est évidemment de le vendre dès cet été. On parle de 45-50 millions d'euros pour le défenseur. Ensuite une déclaration d'une ancienne légende du Bayern Munich qui a pris sa retraite il n'y a même pas un an. C'est Ariane Robben. Il nous dit au début le football ne m'a pas du tout manqué. Mais ensuite il y a eu une phase où j'ai eu des pensées comme je voudrais peut-être jouer un peu à nouveau. De temps en temps j'ai toujours ce sentiment. Pourquoi pas un retour sur les terrains d'Ariane. Robben en tout cas lui il y pense un petit peu. Ensuite cette info. La FIFA envisage tout simplement d'interdire aux joueurs de crasher sur un terrain. C'est en tout cas une idée qui est sortie depuis quelques jours. Un crachat sur le terrain pourrait être synonyme de carton jaune. C'est complètement hallucinant je pense pour ceux qui jouent au football le dimanche. Essayer des fois de ne pas crasher c'est très très compliqué voire même impossible. Ensuite une info qui concerne le championnat belge. Les clubs belges reportent au 4 mai prochain le vote sur l'annulation ou le maintien du championnat. Donc on verra dans les prochaines semaines ce qui va se passer notamment en Europe. Puisque la France a décidé de terminer son championnat. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde pour le moment. Ensuite une petite déclaration et un échange entre Totti et Alessandro Del Piero. Totti qui dit à Del Piero. Quels exercices tu fais à la maison ? Del Piero lui dit tout sauf courir. Je déteste courir. Totti lui dit tu sais moi ça fait 25 ans que je n'ai pas couru. Et comme l'a dit Rick Elmay courir tout le monde peut le faire. Mais jouer au football ça c'est plus compliqué. Et on termine les amis avec cette image un peu triste. La fin d'une ère au niveau du football mondial. Ces grandes stars qui vont bientôt prendre leur retraite. Ou en tout cas qui sont proches de la fin. Il y en a beaucoup des joueurs qui ont été étincelants ces dernières années. Des anciens ballons d'or notamment présents sur cette image. Et qui se rapprochent évidemment de la fin de leur carrière. Voilà les amis c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.